Donc, bonjour à tous et à toutes. J'aimerais tout d'abord remercier l'ARFAS pour l'invitation de participer à ce colloque. Je suis très contente de pouvoir présenter mon projet devant vous aujourd'hui. Juste pour encore me présenter très brièvement, mon nom est Sophie, je suis candidate au doctorat en neurosciences à McGill, sous la supervision du Dr Naguil Meshawar au Centre de recherche d'August. Et alors, sous la thématique de mieux comprendre le développement du cerveau, j'aimerais présenter les résultats de notre projet qui porte sur la neurogenèse hippocantique adulte dans le cerveau humain, mais plus particulièrement sur la caractérisation de ce phénomène par analyse de transcriptomique spatiale. Alors, la neurogenèse adulte est venue principalement dans deux régions du cerveau, dont l'hippocampe et plus précisément le gyrus denté qui fait partie de la boucle trisynatique de l'hippocampe, un circuit qui joue un rôle important dans la mémoire, l'apprentissage et dans la régulation des émotions. Mais qu'est-ce qu'exactement la neurogenèse? Par définition, c'est la génération de nouveaux neurones, la formation de nouveaux neurones et c'est un processus qui débute avec des cellules souches de rage situées dans la zone sous-granulaire du gyrus denté. Et ces cellules ont la capacité de se multiplier et de donner d'incense à des cellules progénétrices qui, elles aussi, peuvent se multiplier, mais qui se différencient en neuroblastes. Et ces neuroblastes, lorsqu'ils deviennent des neurones immatures, ces cellules maigrent vers la couche granulaire du gyrus denté, où justement les neurones immatures subissent ensuite un processus de maturation pour enfin devenir des neurones matures, granulaires et excitateurs qui sont intégrés dans le circuit de l'hypocamp. Et tous ces différents types de cellules impliqués dans la neurogenèse vont exprimer des marqueurs spécifiques. Par exemple, les neurones immatures vont exprimer le marqueur double cortine. La littérature démontre aussi que les niveaux de neurogenèse hippocampique adulte déclinent avec l'âge. Donc, notamment chez les rongeurs, on observe que le nombre de neurones immatures qui expriment double cortine va diminuer au cours du vieillissement normal. La neurogenèse hippocampique adulte a aussi diverses fonctions reliées justement à la mémoire, l'apprentissage, la régulation des émotions et de l'humeur. Et ces fonctions ont surtout été étudiées à l'aide de différents modèles animaux, mais surtout chez les rongeurs. On peut aussi remarquer que depuis la découverte de la neurogenèse hippocampique adulte dans le cerveau humain en 1998, donc il y a 25 ans, il y a eu une augmentation assez importante dans le nombre d'études publiées portant sur ce phénomène, et la grande majorité de ces études ont examiné la neurogenèse hippocampique adulte à l'aide d'immunohistochie. Mais maintenant, durant les dernières années, certaines études ont examiné le phénomène avec des méthodes plus sensibles comme le single cell et le single nucleus RNA sequencing. Mais cette augmentation dans le nombre de publications est bien partie au débat concernant la présence de neurogenèse hippocampique adulte dans le cerveau humain, un débat qui existe toujours, qui existe présentement, et qui a gagné beaucoup d'attention après la publication de ces articles en 2018 et en 2019. Donc, certains papiers suggèrent que la neurogenèse hippocampique persiste dans le cerveau humain adulte parce qu'on observe un nombre élevé de neurones immatures qui expriment double cortine dans le gyrus denté humain durant le vieillissement normal, mais aussi parce qu'on observe que les cellules progénétrices et les neurones immatures et les neurones matures restables tout au cours de la vie. Mais il y a aussi d'autres papiers qui jugent que la neurogenèse hippocampique décline après la naissance et devient très bas, même quasiment indétectable chez les adultes parce qu'on observe très peu de cellules souches neurales et de cellules progénétrices et prolifératrices chez les adultes. Alors, ces conclusions divergentes peuvent être attribuées à différents facteurs, mais surtout différences dans les protocoles d'hymno-histochimie qui sont utilisés pour identifier et caractériser les différents types de cellules impliquées dans la neurogenèse. Et ça inclut aussi les anticorps qui sont utilisés pour cerner les marqueurs de neurogenèse dans le gyrus denté humain. Alors, on peut l'encontre de toutes ces différences. C'est afin d'examiner la neurogenèse hippocampique adulte au niveau transcriptomique. L'objectif de notre recherche est donc de déterminer si ce phénomène persiste dans le cerveau humain à l'aide d'une nouvelle approche nommée la transcriptomique spatiale. Et la transcriptomique spatiale correspond à l'étude de l'expression des gènes dans différents types de cellules, dans différents types cellulaires, mais avec un contexte spatial. Donc, autrement dit, cette technique permet de localiser les transcrits d'ARN messagers directement dans un échantillon de tissu spécifique. Donc, pour ce faire, on a utilisé la plateforme Visium Spatial Gene Expression de Tenex Genomics sur quatre échantillons hippocampes différents. Et cette plateforme permet de générer des données sur l'expression des gènes provenant d'un millier de spots qui recouvrent la coupe de tissu. Puis, ces données sont ensuite superposées sur une image de la coupe de tissu permettant ainsi la visualisation de l'expression de plusieurs gènes directement dans le tissu d'intérêt. Puis ensuite, on a validé les résultats obtenus avec Visium à l'aide de l'hybridation en fluorescence avec Arnyscope, qui permet de détecter les molécules uniques d'ARN dans les cellules du tissu d'intérêt. Et on a utilisé des échantillons d'hypocampes provenant de sujets entre 2 et 55 heures. Avec les données obtenues sur l'expression des gènes, on a tout d'abord fait un clustering non supervisé avec l'outil Base Space ou l'algorithme Base Space. On avait trouvé sept clusters dans chaque section de tissu. Et on avait aussi validé la morphologie du virus denté dans chacune des coupes de tissu à l'aide d'une coloration à l'hématopsiline et résine, mais aussi à l'aide de Arnyscope, en utilisant une sonde dirigée contre le marqueur PROX1, qui est un marqueur de cellules faisant partie de la lignée de neurones granulaires du virus denté. On avait ensuite examiné l'expression de plusieurs gènes spécifiques à différents types cellulaires. Donc, par exemple, des gènes spécifiques aux neurones excitateurs, aux neurones inhibiteurs, aux astrocytes et microglies, ainsi de suite, et ça dans chaque cluster. Et on a validé que la localisation de chaque cluster correspondait aux gènes qu'ils exprimaient. Donc, par exemple, le cluster 5, qui est localisé dans la couche granulaire du virus denté, exprimait le marqueur de neurones excitateurs, celle-ci du 7 à 7, B2,1. Mais on avait aussi constaté qu'un certain pourcentage de spots dans ce cluster exprimait aussi le marqueur de neurones inhibiteurs GAD1, ce qui est une observation intéressante considérant que la couche granulaire du virus denté contient principalement ou majoritairement des neurones matures, granulaires et excitateurs. Par l'aspect, avant de déterminer les niveaux d'expression des marqueurs de neurogenèse dans le virus denté humain, on a examiné la distribution spatiale de l'expression de plusieurs de ces gènes à une résolution plus élevée en utilisant l'outil Base Space, l'algorithme Base Space. On a regardé cette distribution spatiale dans les quatre coupes de tissus. Donc, on a remarqué d'ailleurs que certains marqueurs de neurogenèse pouvaient être observés à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur de la niche neurogénique. Et on avait aussi observé que certains marqueurs de neurogenèse étaient peu exprimés dans le virus denté. Donc, plus particulièrement, Nestin, qui est un marqueur de cellules souches neurales, est exprimé dans le virus denté, mais aussi dans les régions qui expriment les marqueurs de précurseurs de l'égo d'endrocyte. On avait aussi observé que les marqueurs de prolifération PCNA et MCM2 étaient très peu exprimés dans le virus denté, alors que le marqueur d'immaturité double-cortile montrait plutôt une expression très dispersée à l'intérieur du virus denté. Alors, ces données, William, confirment l'importance d'utiliser plusieurs marqueurs pour identifier et caractériser les différents types de cellules neurogéniques dans le virus denté humain. Et avec ces données, et à l'aide d'Arniscope, on voulait justement valider la distribution spatiale de ces différents marqueurs de neurogenèse. Donc, premièrement, on avait observé que peu de cellules exprimaient simultanément des marqueurs de cellules souches normales, donc Nestin, SOX2 et ALDH1L1 dans le virus denté humain, plus particulièrement chez les adultes. Aussi, il y avait aussi une preuve de prolifération cellulaire dans le virus denté humain, même chez le sujet de deux ans, en utilisant les marqueurs PCNA et MCM2. On avait aussi remarqué que l'expression du marqueur d'immaturité double-cortile n'était pas limité au virus denté. Donc, on avait observé des cellules qui exprimaient ce marqueur dans le cortex préfrontal dorsal latéral humain, donc autant avec Vésium qu'avec Arniscope. On avait aussi observé ces cellules dans la couche moléculaire du virus denté, dans la région CA3 de l'hippocampe et dans la matière blanche de l'hippocampe également. Donc, au final, on avait pu identifier ces cellules dans des régions qui ne sont pas considérées neurogéniques, du moins chez les rongeurs. Mais dans le virus denté, ces cellules qui exprimaient double-cortile restaient stables dans la zone sous-granulaire du virus denté, alors que leur nombre diminuait dans la couche granulaire du virus denté avec le virus normal, donc avec l'âge. On avait aussi observé des neurones immatures qui exprimaient les marqueurs PROX1, double-cortile et chalritinine dans le virus denté humain, donc autant dans la zone sous-granulaire du virus denté que dans la couche granulaire. Et donc, ces neurones suggèrent que ces marqueurs d'immaturité persistent chez les adultes. Et donc, il y a une certaine réserve de plasticité locale dans le virus denté humain. Et donc, ça aussi, ça concerne l'idée que ces neurones immatures pourraient être dans un état de maturation ou pourraient être dans un processus de maturation prolongé, ce qui semblerait être le cas chez les espèces à longue durée de vie, comme les primates non-humains et les humains. On avait aussi remarqué que dans le virus denté, les cellules double-cortile étaient majoritairement ou principalement GABAergiques, alors qu'une minorité de cellules étaient glutamatergiques. On avait aussi observé que certaines de ces cellules double-cortile n'exprimaient pas SLC 17-A7 ou GAD1, suggérant ainsi que ces cellules pouvaient peut-être ne pas avoir un phénotype particulier. C'est aussi possible que ces cellules reflètent des cellules gliales, comme les astrocytes et les microglyphes, ce qu'on avait d'ailleurs observé avec nos propres éjections ici. Donc, enfin, juste pour résumer le tout, on avait trouvé très peu de preuves qui supportent la neurogenèse pacampique adulte chez l'humain. Donc, il y avait peu de cellules souches neurales et peu de cellules prolifératrices. Et justement, ça, ça indique peut-être que la prolifération au sein du virus denté soit presque ou entièrement complétée avant la naissance. Et d'ailleurs, il y a certains papiers qui suggèrent aussi que la prolifération à l'intérieur du virus denté humain est complétée avant la naissance et que même le développement du virus denté humain se produirait avant la naissance. L'expression de la double cortine aussi n'était pas une unité au virus denté. Donc, on avait aperçu des cellules de double cortine dans d'autres régions comme le cortex et dans d'autres régions de l'hippocampe. Et le phénotype des neurones immatures du virus denté était principalement gabergique. Par contre, on n'est pas encore certain de l'origine de ces cellules immatures-là, de ces neurones immatures. Donc, ces cellules pourraient refléter les cellules qui sont générées avant la naissance et qui persistent durant la vie. Donc, ils restent comme dans un état dormant. Ces cellules pourraient aussi être générées durant la vie, mais qui sont le résultat d'une prolifération très minime et qui sont à maturation très lente. Ou encore, ces cellules, ces neurones immatures pourraient être des neurones en processus de dématuration. Donc, ils réexpriment des marqueurs d'immaturité. Et ces neurones immatures du virus denté pourraient représenter une certaine réserve de plasticité locale pour le virus denté, mais aussi pour l'hippocampe. Alors, les prochaines étapes sont de mener des expériences similaires chez les femmes, mais aussi d'analyser les cellules double cortine dans différents troubles de santé mentale, mais aussi de déterminer l'âge ou du moins l'origine de ces cellules double cortine, notamment avec une collaboration avec le groupe de la docteure Natalie Mottosin en stratégie. Donc, j'aimerais juste remercier d'abord mon superveur, le docteur Nakeem Chawar, pour l'opportunité de travailler sur ce projet très intéressant. Puis, j'aimerais aussi remercier tous les collaborateurs de ce projet qui m'ont beaucoup aidé, autant pour la partie Vlésium que pour la partie Uniscope du projet. Puis aussi, les résultats que j'ai présentés sont disponibles dans notre preprint sur BioRxiv, qui a été publié très récemment. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci. 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 Merci.